ça vous allez bien alors voilà j'ai quasiment terminé de tricoter mon pull je le trouve hyper joli et j'ai hâte de pouvoir le porter donc comme le motif est plutôt sympa je me suis dit que ce serait pas mal de vous montrer dans cette vidéo donc on verra comment on tricote ce motif avec des aiguilles fixe mais aussi avec des aiguilles circulaires et maintenant voilà un échantillon de côte de deux que j'ai tricoté sur des aiguilles fixe et on va voir comment ça fonctionne donc comme avec des aiguilles circulaires on va tricoter deux mailles endroit puis deux mailles envers et on va alterner ces quatre mailles jusqu'à la fin de notre rang donc pour tricoter les côtes de 2 brisé il faut monter un nombre de mailles multiples de 4 et donc on va continuer à tricoter de maille endroit puis deux mailles envers donc ici on finit par deux mailles envers on a commencé par tricoter deux mailles endroit et on finit par deux mailles envers on retourne notre aiguille et là à l'inverse des aiguilles circulaires le deuxième rang ne sera pas tricoter un endroit mais on va tricoter toutes les mailles à l'envers pour le premier tour on va tricoter une maille endroit de maille endroit puis une maille envers et deux mailles envers et on va répéter ces quatre mailles tout le long du tour une maille endroit de maille endroit une maille envers et deux mailles envers et deux mailles endroit deux mailles envers et on va continuer à tricoter deux mailles endroit puis deux mailles envers et on va continuer à tricoter deux mailles endroit jusqu'à la fin de notre tour et deux mailles envers아 símax jusqu'à la fin de notre tour est le deuxième rang on tricote que des mailles à mendroit c'est plutôt simples télécharger la liste des 5 erreurs à éviter quand on commence à tricoter en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo à bientôt et bon tricot